Il n'y a pas que le Québec et l'Ontario pour immigrer définitivement au Canada. Il faut que tu saches que même si ton voisin, ton cousin, ton ami, ton frère a immigré dans l'une de ces deux provinces, qui certes sont les deux plus grandes provinces, autant sur le plan économique que sur le plan culturel et démographique, ça reste que le statut de résident permanent et plus tard de citoyen, on peut l'avoir n'importe où au Canada. Le Canada est un pays développé, c'est développé partout, ce n'est pas développé seulement au Québec ni à l'Ontario. Donc je viens dans cette vidéo te présenter et attirer ton attention sur ta manière, sur ta démarche, ton approche pour ce qui est de ton projet d'immigration. Tu parles tout le temps de « je veux gagner en temps, je vais aller vite » et dont tu veux absolument faire comme ceux que tu connais qui ont déjà voyagé. Je sais que la tâche n'était pas facile parce que plusieurs qui sont même déjà ici au Canada t'emmènent dans cette voie-là. Mais c'est vrai que la tendance étant toujours dirigée vers ces deux provinces-là, c'est plus facile de t'aligner. Mais il faut que tu saches qu'avec un petit accompagnement ou une petite lecture, si tu ne veux pas te faire accompagner, tu peux donc découvrir l'essentiel de ce que je peux te dire dans la vidéo. Je vais te le dire de manière succincte sans entrer dans les détails, sinon ça ferait un format de vidéo assez lourd et difficile à suivre, dont l'attention sera difficile à soutenir. Donc je te parle donc de l'essentiel. Mais avant tout, il faut que tu saches que quand on dit qu'on est résident permanent, si tu es résident permanent étant en Colombie-Britannique qui est une province, une grande province d'ailleurs du Canada ou la grande et belle ville de Vancouver qui va accueillir d'ailleurs quelques matchs de la Coupe du Monde 2026 qui s'en vient, il faut que tu saches que si tu es résident permanent en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, ton statut de résident permanent est le même et te donne les mêmes droits partout où tu te trouves. La seule nuance va souvent être ce qu'on appelle l'obligation de résidence. Et même dans ce cas-là, dans le cas de l'obligation de résidence, ce n'est pas cloué dans le bouton. Il faut que tu ne sois pas effrayé par cette obligation de résidence qui te donne l'impression que si tu choisis une province qui ne t'arrange pas, tu vas t'en aller et puis tu vas t'enfermer là-bas, ça ne va pas ressembler à ce que tu veux. Non, il faut penser que ça peut être de l'ordre d'une stratégie. Et là-dessus, il faut que tu saches qu'il y a plein d'autres programmes. Je commence par les programmes fédéraux. Il faut que tu saches qu'au niveau fédéral, en dehors de la plateforme Entrée Express, qui reçoit les candidatures pour les travailleurs qualifiés, donc venant de l'étranger, il reçoit aussi dans un des volets pour ceux qui ont de l'expérience canadienne. Canadienne, ça veut dire pour ceux qui ont été au Canada, soit comme étudiants, soit comme travailleurs, peu importe la province, et qui ont une certaine expérience professionnelle. Mais ça peut aussi être, donc, pour le troisième volet, les métiers spécialisés. En dehors de tous ces programmes que tu connais, ajoutés à celui du Québec, il y a un programme fédéral qu'on appelle, par exemple, le programme de l'immigration vers le Canada atlantique. C'était un programme qui est devenu un programme permanent, un programme ordinaire, mais qui, pendant longtemps, surtout lors de la pandémie et légèrement après la pandémie, a fait l'objet d'un programme pilote où les résultats ont confirmé, ont conforté l'idée que le gouvernement fédéral peut rester maintenir ce projet, ce programme d'immigration. C'est un programme qui vise à, donc, fournir de la main d'oeuvre dans les quatre provinces du Canada atlantique. Je pense au Nouveau-Brunswick, Athènes-Neuve-Lavrador, à la Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Ces quatre provinces-là, tu peux-t-on te diriger vers l'une d'elles à travers le programme d'immigration vers le Canada atlantique, qui est un programme fédéral dont les exigences sont faibles? Les exigences sont faibles, donc, autant au niveau linguistique. Je parle ici des résultats à un texte standardisé de langue, c'est-à-dire langue française ou anglaise, peu importe, c'est pris d'égale valeur, que ce soit aussi les exigences au niveau de la catégorie d'emploi. Ici, il y a, donc, un spectre plus large. C'est un moyen par lequel tu peux envisager ton immigration, non pas temporaire, comme un travail très temporaire ou un étudiant, mais ton immigration définitive. Tu dois regarder de ce côté-là. Il y a d'autres programmes fédéraux, comme le programme des aides familiaux. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, mais ça va être un programme qui a encore beaucoup plus de poids si tu fais le choix, donc, voilà, de décocher un contrat de travail dans cette catégorie. J'en parle juste parce que j'essaye de donner le maximum. Il y a le programme de démarrage d'entreprise. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'imagine que vous n'êtes pas nombreux à pouvoir soutenir un projet, mais sache que le projet, le visa de démarrage d'entreprise qui mène à une résidence permanente, c'est une possibilité. Il ne faut pas toujours avoir un gros montant d'argent. Il faut davantage avoir un projet qui vient se greffer aux besoins du Canada, susceptible de créer une main d'oeuvre. Une fois que je t'ai nommé ces programmes fédéraux qui ne sont pas connus du grand public, il faut que tu saches qu'au niveau de chaque province, il y a des programmes provinciaux. Chaque province a sa politique d'immigration. C'est vrai que les quotas sont directement liés aux quotas que le fédéral leur offre, mais ça reste que c'est des programmes qui existent et de manière permanente. Tu as, je t'ai parlé dans des précédentes vidéos, et c'est avec beaucoup de plaisir que je constate que vous êtes nombreux à avoir écouté mon conseil. Ça aide plus d'un, et c'est avec beaucoup de joie que je reçois des témoignages quand je circule dans la rue, dans plusieurs pays, et qu'on me dit que tes vidéos m'ont aidé. Dans le même ordre d'idées, il y a le programme d'immigration vers la Sakashuan, il y a le programme d'immigration vers la Colombie-Mitanique, vers le Manitoba, il y a l'ensemble de ces provinces-là dont on ne parle pas beaucoup, mais qui offrent des moyens, qui offrent des voies pour que tu puisses immigrer, et de manière permanente, parfois avec des conditions qui ne sont pas aussi contraignantes que les conditions dans les programmes ordinaires et très connus comme Entrée Express ou comme Arima. Il faut que tu regardes ce côté. La seule question, la seule chose que tu dois garder à l'esprit, c'est que pour pouvoir immigrer en dehors du Québec et de l'Ontario, d'ailleurs cette exigence est déjà effective aussi au niveau de l'Ontario, c'est qu'en tout temps, tu dois pouvoir faire la démonstration de ton niveau de scolarité. Pour pouvoir obtenir un pointage au niveau du niveau de scolarité, pour ce qui est de ton niveau de scolarité, il faut que tu fasses l'évaluation des diplômes d'études. Je sais que c'est souvent à cause de l'évaluation des diplômes d'études que beaucoup se rabattent vers le Québec et Arima. Ça c'est le charme que le Québec a. Mais c'est sûr que si tu t'y prends bien, si tu suis toi-même ce dossier-là entre l'organisme qui fait l'évaluation qui a été accrédité par le gouvernement fédéral, tu suis ça bien entre cet organisme et ton université, la beauté c'est que tu n'es pas obligé de faire l'évaluation pour tous tes diplômes. Tu fais juste pour le diplôme le plus élevé parce qu'il s'agit de te faire reconnaître un pointage qui va venir augmenter tes chances d'obtenir dans ton certificat de désignation de la province. Donc, le diplôme le plus élevé, et non tous les diplômes, ça vient quand même montrer que ta procédure peut être simplifiée. Si tu t'arranges à suivre ça entre ton université ou ton école de formation, tu t'arranges à ce que le courrier, la correspondance fasse, parce qu'on sait très bien que dans nos pays, si tu ne te bouges pas, les choses vont stagner. Donc, tu fais le nécessaire, tu fais un suivi vraiment serré et tu vas obtenir ton évaluation des diplômes d'études. Ça ne prend pas beaucoup de temps comme tu penses. De plus en plus, les gens le font et le font dans un délai record. Ça, c'est un document important. Mais il faut pour être complet sur la question que quand tu es dans des métiers spécialisés, je pense à cuisinier, boulanger, pâtissier, au personnel d'aéroneuf, etc. Je n'ai pas une liste exhaustive à te donner parce que ma mémoire faisait un défaut. Mais quand tu es dans ces métiers-là, tu n'es même pas obligé de faire l'évaluation des diplômes d'études. Tu peux t'appuyer sur ton expérience professionnelle et tes capacités. Autre chose que ton niveau de scolarité. Parce que parfois, ça n'exige pas un vrai niveau de scolarité. Tu peux t'appuyer sur autre chose pour pouvoir immigrer à ce moment-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des équivalences qui peuvent se faire. Mais pour ne pas te perdre, il y a donc l'évaluation des diplômes d'études qu'on fait quand on candidate avec cette partie du Canada, c'est-à-dire avec tout ce qui est hors Québec. Naturellement, il y a le test de français qui est une exigence dans tout le Canada. Bien sûr, ce n'est pas tous les tests de langue qui sont acceptés là-dessus. Il faudra regarder ma vidéo sur les tests de langue pour vraiment avoir l'information précise sur quels tests de langue tu peux faire. Regarder en dehors du Québec et de l'Ontario, je termine par là, c'est d'autant important que pour beaucoup qui veulent immigrer, comme moi-même, parfois on s'y est pris lorsqu'on avait plus que 35 ans. Lorsque tu te prends, quand tu as plus que 34, 35 ans, oui, tu continues à avoir des chances d'immigrer. Mais on ne va pas se mentir que tes chances ne sont plus les mêmes. Et les chances vont plus te réduire, surtout pour ces programmes vers lesquels tout le monde s'en va parce que la compétition est plus rude là-bas. Alors que dans les provinces que je viens de te nommer, dans ces programmes-là, souvent là, dans quelques-uns, pas dans tous, j'ai donné des détails pour chacune de ces provinces là-bas, regardez mes autres vidéos là-dessus. Parfois, l'âge n'est pas un élément qui vient faire la grande différence. Parfois, tu peux voir que les gens ont les mêmes pointages sur une plage de 20 à 25 ans, je pense à 24, à 44, 43 ans. Regarde ce côté-là. Parfois, quand il y a même décalage au niveau du pointage lié à l'âge, ce n'est pas aussi important, aussi criard qu'on le verrait sur les plateformes comme Arima ou dans le placement général de rentrée express, c'est des aspects que tu dois regarder. En tout cas, tu ne peux pas parfois, avec ta seule intelligence, ta seule connaissance qui est parfois mitigée par des avis et des contre-avis sur la même question, tu ne peux pas dans ce melting pot là parfois t'en sortir tout seul. Ça te prend quelqu'un d'averti qui peut te donner au moins les premiers éléments qui vont t'aider à suivre sérénement ta procédure si tu le fais par toi-même. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'apporter cet accompagnement. En tout cas, il est question de garder à l'esprit que le problème du délai de traitement devient de plus en plus un problème derrière nous. Ce n'est plus un enjeu qui peut viser à te retarder. De l'autre côté, le problème de l'âge et même du diplôme ne doit pas être un frein. En tout cas, plus tu traînes, plus ton âge augmente et ton projet va être relayé vers la poubelle et ça va être plutôt un triste souvenir. Je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites. C'est pour ça qu'il faut que tu te bouges. C'est pour ça que tu dois faire ce qu'il faut faire. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te recevra pour te donner des avis, des conseils ou un accompagnement qui vise à rendre ton rêve une réalité. Retrouve-moi dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot !